Alors, ma rencontre avec le merveilleux scientifique, elle est née à la fois du hasard et j'aime bien le dire un peu à la prédestination en quelque sorte. J'avais consacré mon mémoire de Master 2 à Albert Robida, qui lui est plutôt du côté des récits drôlatiques qui se passent effectivement dans le futur et qui sont truculents avec beaucoup d'illustrations. Et j'avais pour projet tout simplement de continuer ses travaux au sein d'une thèse de doctorat, cette fois à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et qui porterait plutôt sur les imaginaires du futur dans ce que j'appelais à l'époque l'anticipation. Et donc j'ai commencé mes recherches, on fouille évidemment, on va sur internet, et je suis tombée en fait un peu par hasard sur le site de Jean-Luc Boutel, qui s'appelait à l'époque l'autre face du monde, qui est aussi le fondateur du Club des Saventuriers. Et j'ai fait la rencontre avec ce mot de merveilleux scientifique que je n'avais jamais entendu, jamais croisé, et ça a été vraiment un coup de foudre. Je me suis dit, il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à faire autour de ce mouvement, et puis j'y ai consacré par la suite beaucoup d'années de travail. Cette petite expression de merveilleux scientifique, on voit bien dès le début qu'elle nous hérisse un peu le poil, on a du mal à savoir par quel côté la prendre, est-ce que c'est un conte de fées qui se modernise ? Est-ce que c'est la science qui au contraire est réenchantée par les découvertes qui sont faites en matière de radium, en matière de lecture des pensées, et tout un tas de phénomènes qu'on appellerait aujourd'hui parascientifiques, parapsychologiques ? Et bien pour autant, ce terme, il a une histoire. Moi je me suis amusée dans mes travaux à le retracer, et pour le résumer assez brièvement, à la fin du 19ème, il y a quelqu'un qui s'appelle Joseph-Pierre Durand-de-Gros, qui va utiliser cette expression pour parler de la normalisation du surnaturel. Le fait qu'on se passionne par exemple pour l'hypnose, et qu'elle intègre le vestibule de la science. Après ça, il va y avoir un auteur, qui lui va être vraiment central dans ce mouvement du merveilleux scientifique, c'est Maurice Renard. Et ce fameux Maurice Renard, il va publier un texte manifeste en 1909, et il ne va pas dire c'est moi l'inventeur du merveilleux scientifique, mais il va dire je constate depuis un certain nombre d'années qu'il y a des auteurs comme H.G. Wells, comme J.H. Ronny-Ainé, comme Auguste Villiers de Lilladant, ils piochent un peu largement, et bien ces auteurs, ils ont fait du merveilleux scientifique. Alors il n'y a pas Jules Verne, parce que Jules Verne, il n'en veut pas, il considère que c'était plutôt du roman d'aventure scientifique, où effectivement on anticipe sur les généralisations de certaines découvertes scientifiques, mais le propre de ces romans merveilleux scientifiques qui ont vraiment pullulé dans la culture médiatique de l'époque, sous la forme de romans populaires notamment, et bien le propre de ces romans, c'est d'imaginer dans un monde qui est tout à fait contemporain du lecteur, un monde tout à fait crédible, l'altération d'une petite loi, physique, chimique, biologique, et dans la suite de ces romans, tout ce qui en découle doit être absolument crédible. On voit à travers la matière, on lit les pensées, on se téléporte, etc. Dans mon livre, j'ai fait le choix de me concentrer sur ce qu'on appelle la culture visuelle ou l'histoire visuelle. Alors cette expression, dans le champ universitaire, elle désigne tout simplement le fait de s'intéresser à autre chose que les œuvres d'art, autre chose que les sculptures, les peintures qui sont dans les musées, et bien on s'intéresse plus largement à ce qu'on appelle les éphémérats. Ces petits papiers, par exemple, que s'échangeaient les enfants dans la cour de récré, des chromolithographies, des affiches de spectacles, des couvertures de romans, tout ça, c'est une histoire visuelle. Ça fait partie de ce que consommaient, de ce que voyaient tout simplement les Français à la fin du XIXe et on va dire jusqu'à la moitié du XXe, c'était vraiment moi la période qui m'intéressait. Donc travailler sur cette culture visuelle, c'était une manière de reconstruire l'histoire des sciences et l'histoire des pseudosciences de manière vivante. Mon idée, c'était que le lecteur, quand il se plonge dans l'ouvrage, et bien il soit saisi, en fait, ravi, un peu transporté à la manière des Français de l'époque dans ce monde totalement dynamique. Les lecteurs, ils faisaient leur journée en voyant des affiches sur le mur, en lisant la presse qui pullulait de récits scientifiques, de nouvelles scientifiques. Ils étaient complètement imprégnés de cette culture. Et c'est un peu justement de ce voyage dans le passé que j'ai essayé d'instaurer dans mon essai. Alors il est vrai que quand on lit les romans merveilleux scientifiques a posteriori, on a envie de poser une étiquette sur ces écrivains. On a envie, de manière très caricaturale, de dire « ils sont technophobes, ils sont technophiles ». Alors c'est pas si simple que ça. Ce qui est évident, c'est que certains de ces auteurs, comme Maurice Renard, ont souhaité, mon lapsus révélateur, se détacher de Jules Verne. Ils voulaient faire autre chose. Ce qui est assez frappant dans ces romans, c'est qu'ils avaient une véritable culture scientifique. Cette culture scientifique, elle existait à l'époque sous des manières vulgarisées dans la presse de tous les jours. Et ces auteurs, pour avoir pu consulter certaines de leurs archives, j'ai vu qu'ils pouvaient collecter des anecdotes et à partir de là se dire « on va en faire un roman ». Il est vrai que très souvent, ces romanciers, comme Maurice Renard, comme Ronnie Henné, comme Guy de Terramont, que j'aime beaucoup parce qu'il a quelque chose d'éminemment mélancolique, ils vont nous montrer l'aspect plutôt sombre des sciences. Mais la raison pour laquelle moi j'ai appelé mon essai « voir l'invisible », c'est qu'il me semble que le fil rouge de tous ces écrivains, c'est surtout de nous dire « il y a autre chose que le monde visible, autre chose que le monde des perceptions ». Et en tant que lecteur, s'ouvrir à ces possibilités, qu'on y croit ou pas, peu importe, eh bien ça nous amène à faire une expérience de pensée. Ça nous amène à cheminer vraiment main dans la main avec le romancier et à faire une expérience, quelque chose qui doit nous transformer. Maurice Renard disait « j'ai envie que mon lecteur fasse une espèce de valse de jazz avec moi, je veux qu'il participe à quelque chose ». Et il disait vraiment « une fois qu'on a refermé ce roman, je veux qu'on soit métamorphosé, qu'on regarde le présent comme à travers d'un miroir déformant, qui nous montre sous un jour neuf en fait la réalité.